Abonnez-vous à Zadopha et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Deux semaines après la fuite d'une vidéo de son combat, avec son ex-compagnon Ténor, l'humoriste ivoirienne Eunice Zunon a fait part dimanche dernier de sa frustration en évoquant les raisons qui pourraient justifier ces violences largement condamnées. Ce n'est plus la lune de miel de Eunice Zunon et Ténor. Les deux célébrités ont été séparées après une bagarre qui a été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Eunice Zunon, une actrice, a dit la vérité dans une interview en direct de 50 minutes. Elle a dit « On ne parle pas à une femme sur ce ton. Il parle de notre intimité amoureuse devant une tierce personne. Je me suis senti dévalorisé, je me suis senti rabaissé, je me suis senti sale, je me suis senti vulgaire, je me suis senti mal. Tu ne m'as même pas élevé en une nuit, et même si tu l'avais fait, une femme est respectable. Un homme doit aussi avoir du courage. Quand tu dis ce genre de choses à une femme, à qui tu as déjà témoigné ton amour, à une femme dont la famille t'a accueilli, à une femme que tu as présenté à tes parents, à une femme qui a donné de son temps, de son amour, une femme qui a toujours été là, pour toi dans le meilleur des temps, comme dans le pire, à une femme qui a presque tout donné, pour que tu sois vue, acclamée, au top, c'est une bénédiction. Eunice Zunon, qui soutient qu'elle a été agressée verbalement, a déclaré. La première violence qu'il a eue, dans cette vidéo, a été verbale. Parce que que c'est notre intimité là-bas, il a choisi la femme et l'acte. Même ainsi, je suis resté silencieux par honte, et j'ai insisté pour que nous partions. En fait, je l'ai même poussé à l'écart, et lui ai dit, allons-y, j'ai honte d'en parler devant son collaborateur, a poursuivi Eunice Zunon. L'actrice connue sous le nom de Senbabie Pointemouth a profité de ce livre, pour annoncer officiellement son divorce avec le rappeur tenor du Cameroun.